Alexandra, et la voici cette question. Mon fils se marie le 6 juin prochain avec 150 invités. Doit-on annuler ? Si oui, que faire pour les arversés ? Alex. Alors je vais vous répondre à la première question. Pour la deuxième, je laisserai Stéphane Seban y répondre. Si vous devez annuler ou non. Alors déjà plusieurs cas. Est-ce qu'il s'agit d'un mariage civil à la mairie ? Nous avons contacté l'Association des maires de France qui nous indique qu'actuellement, depuis le 21 mars et jusqu'au 11 mai, il n'y a pas de mariage et de Pax célébrés dans les mairies. Seulement deux cas permettent une dérogation. Si l'un des deux mariés est en fin de vie ou si l'un des deux mariés est un militaire qui doit partir en opération extérieure. Sinon, pas de mariage, pas de Pax avant le 11 mai. Après le 11 mai, c'est votre cas, il pourrait y avoir, c'est ce que nous a dit l'Association des maires de France, il pourrait y avoir des cérémonies organisées en mairie, des mariages célébrés, mais en nombre limité. Ça concernerait les mariés, les témoins et les officiers, pas les parents, par exemple, si vos parents ne sont pas vos témoins. Et ça, jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise à partir de quand les cérémonies classiques reprendront. Pour ce qui est des mariages hors mairie, la fête qu'on peut faire traditionnellement avec ses amis et sa famille, là, on a posé la question à la police nationale et pour l'instant, on nous répond que pour tout ce qui est rassemblement avec un certain nombre de personnes, même si on ne nous donne pas de chiffres particuliers, il faut éviter. Et est-ce qu'après le 11 mai, on pourra ? Et bien ça, on le saura dans les 15 prochains jours, il me semble, avec le Premier ministre qui doit s'exprimer là-dessus. En tout cas, on l'espère. Stéphane Seban, je vous repose donc la question en intégralité. Vous, c'est la deuxième partie de cette question qui va réapparaître si tout va bien, parce que, ah, la voici. « Mon fils se marie donc le 6 juin prochain avec 150 invités. Doit-on annuler ? » Et donc, la deuxième partie de la question, si oui, que faire pour les reverser ? Alors, bon, c'est relativement simple. En fonction des contrats qu'on a signés avec les différents prestataires de son mariage, normalement, on devrait avoir, dans les conditions générales de vente, des conditions d'annulation. Si ces conditions d'annulation permettent une annulation en cas de force majeure, auquel cas, c'est simple, on peut annuler. Sinon, il va falloir reporter au bon gré des différents prestataires et de leur calendrier, et bien sûr, du vôtre. La question suivante nous vient de Virginie. Ah bah tiens, puisque vous parliez des prestataires...